Après la défaite concédée lors de la précédente journée face à la Sonakos de Kaulaka à l'extérieur, le Casasport se ressaisit ce dimanche en dominant l'équipe Saint-Louisienne de la Linguère sur le score de 2 buts à 0. Une rencontre âprement disputée dans un esprit de fair-play exceptionnel. C'est d'abord Bonaventure Mankabou qui, de la tête, ouvre le score. C'était à la 40e minute de jeu. Le deuxième but, un véritable chef d'oeuvre, est l'oeuvre de Gundoba, but intervenu à la 85e minute. Madame Rassar, coach du Casasport, tire les enseignements de cette rencontre. Déjà, c'était un match difficile. On l'appréhendait de la sorte parce que déjà, c'est difficile de jouer contre surtout les équipes qui sont derrière. Parce que c'est des équipes assez motivées. On l'a vu la fois passer contre la Sonakos. Je pense que sur ce match-là qu'on a joué la fois passée, c'est la taille d'esprit avec laquelle on avait joué ce match-là qui nous a coûté cher. Même aujourd'hui, en début de partie, je pense qu'on a eu les mêmes errements, peut-être surtout en défense. Heureusement, on a été efficace. Ensuite, la Ligue 1 aussi n'a pas eu l'efficacité qu'il fallait. Son homologue de la Ligue 1 de Saint-Louis regrette, lui, le manque de réalisme de ses poulains. Bon, c'est un match, c'est une défaite trop amère parce que c'est un match très qui s'est démarré trop, trop facile pour nous. Avec un pénalty manqué. Mais c'est dommage parce qu'au pire, on pouvait partir avec un point. Mais c'est dommage qu'on part avec zéro point. Mais c'est le football. On va corriger toujours et continuer le travail. L'équipe Fagnon du Sud, à travers son comité directeur, a initié un système de parrainage des rencontres à domicile. Et pour cette 13e journée du championnat, c'est le service départemental de la douane qui a assuré. C'est normal parce que la douane est là. Hormis la mission économique de la douane et de protection de l'économie, la douane a également une mission sociale. Donc vraiment, on est très heureux de parrainer. Et vraiment, si le besoin s'en fera sentir la prochaine fois, on est toujours présents pour le faire. On parle toujours de la douane comme étant une armée économique. Mais à côté de l'économie, il développe des axes au plan social, au plan culturel. C'est ainsi que nous les avons contactés pour parrainer parce que nous avons pris l'initiative maintenant. Chaque fois que le Caza reçoit, il y a un parrain. C'est le lieu de les féliciter. Après la défaite face à la Sonakos de Kaoulak, le Cazasport devait donc gagner pour se racheter devant ses supporters. Jigien Chor, Amadi Khalilouyeme pour la radio-télévision Walfajiri.